Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Je suppose que même dans une zone protégée, les Blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent ? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée. Tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Je me demande à quoi ça sert. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à cette fille ? Ok, chef. Monsieur. Vous m'avez demandé de tout vous dire sur le prophète, donc voilà. Alors oui, j'ai bien remplacé tous les fusibles comme on m'a demandé. Et toutes les lumières marchaient hier. Hier soir. Oh mon dieu ! Sortez ! Que le monde sorte, vite ! C'est une chose. C'est une chose d'imaginer son avenir. C'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Elisabeth qui les s'aimera. Pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli. Mais elle reprendra le flambeau ! Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Elisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là. Et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie. Le dressing. C'est là que je dois aller. C'est l'abri de ses illusions. C'est elle. C'est l'abri d'une. C'est elle. C'est l'abri d'une. C'est l'abri d'une. Sous-titrage ST' 501 Oh, je ne sais pas ce que c'était, mais de toute façon, ce n'est pas mon problème. C'est de pire en pire, ce boulot. Qu'est-ce qui rend cette fille différente ? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. La bibliothèque. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Oh, merde ! Bon, très bien. Je peux le faire. Oh, bon sang ! Euh, bonjour. Arrête, putain de nous, mais arrête ! Tu vas arrêter ! Je ne veux pas que ce que dalle ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dewitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi ! C'est bien vrai ? Aussi vrai que possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi ? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite ! Je termine de m'habiller ! Je peux te faire sortir d'ici ? Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché ! Arrête, sois un peu patient, ça suffit ! Et ça, c'est quoi ? Comment ça ? La sortie ? De quoi vous parlez ? Donnez-moi ça. C'est la sortie ! Venez, par ici ! C'est sa mission ! J'ai besoin de me garder enfermée ! Ça ne coûte rien d'essayer ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Par ici, venez ! Vite ! Appelle l'ascenseur ! Mais qu'est-ce que l'appui sur le bouton ? C'est quoi, tout ça ? Alors, ils me surveillaient ? Depuis le début... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermée, hein ? Je suis quoi ? Je suis quoi, moi ? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour ! Par là ! Il ne faut surtout pas s'arrêter ! Il va détruire tout le bâtiment ! Sois prudente, Elisabeth ! Il vous a dit mon nom ! Pas maintenant ! Pousse-toi ! Je vais essayer ! Où on va ? En haut ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501